Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vous retrouve dans ma chambre encore une fois mais j'ai changé de plan On va voir ce que ça donne, j'ai essayé de poser ma lumière et tout Aujourd'hui je vous retrouve donc pour une vidéo coiffure En fait je me suis acheté un appareil pour boucler les cheveux Alors comme vous l'avez peut-être remarqué en tout début d'année J'ai dit à mon chéri je vais prendre ma douche Et puis la frénésie du ciseau s'est emparée de moi Et donc je me suis raccourci encore un petit peu mon carré Donc j'ai enlevé un petit peu l'effet plongeant Et j'ai raccourci un petit peu, voilà D'ailleurs j'ai pas filmé, j'ai un peu regretté après J'ai peaufiné un peu ma technique pour couper ses cheveux soi-même Donc la prochaine fois que je le fais je filme c'est promis Et donc aujourd'hui je viens parce que je me suis acheté un ustensile pour boucler les cheveux Alors moi je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de coiffure Souvent d'ailleurs d'habitude j'ai les cheveux un peu plus longs Ils sont très très souvent attachés Et là pour l'hiver j'aime bien avoir les cheveux plus courts Comme ça ça me chauffe un peu la nuque En fin d'année dernière la célèbre Caroline Receveur avait sorti un boucleur à cheveux Et en fait c'est quelque chose que j'avais déjà vu passer sur AliExpress Avant même qu'elle le sorte Alors je ne dis pas du tout que c'est le même Mais du coup il est peut-être 4 fois moins cher sur AliExpress Et j'ai eu envie de me l'acheter Non pas parce que cette jeune femme l'a sorti Mais parce que je l'avais déjà repéré avant Et avoir plusieurs personnes l'utiliser effectivement Ça a l'air d'être assez simple d'utilisation Et moi j'ai juste un lisseur premier prix que j'avais acheté je ne sais plus où Et du coup de temps en temps je me fais des petites ondulations Voilà par-ci par-là Mais jamais toute la chevelure Et donc cet outil là peut me permettre de faire toute la chevelure Et très rapidement Donc je vous montre la bête Le voici Alors je ne vais pas trop le toucher parce qu'il est chaud Là je suis en train de le faire chauffer Hop comme ça vous voyez C'est des gros rouleaux Voilà Et donc on pince une bonne bonne partie de cheveux Alors là ils sont limite un petit peu courts en fait pour vous faire cette vidéo Mais on va voir ce que ça donne quand même Voilà je pense que ça fait peut-être à peine 10 cm de large Et donc à chaque fois on prend une longueur de au moins 10 cm de large De longueur Donc moi celui-là je l'ai acheté donc sur AliExpress Il coûtait à peu près 12 euros il me semble Alors c'est pas que j'incite absolument à acheter sur AliExpress Mais il y a certaines choses comme ça Que je vais trouver ici Qui viendra de Chine tout pareil Donc du coup voilà Pas pour beaucoup de choses Mais il y a certaines choses que je continue à acheter sur AliExpress Donc ça ça m'est parvenu dans un colis bulle bien protégé On pouvait choisir avec boîte ou sans boîte Moi j'ai pris sans boîte C'était peut-être 3 euros de moins juste pour le carton Il était très bien emballé quand même Donc pour le brancher c'est une prise Hop que je vous montre un petit peu Toute simple Comme on a chez nous Et ensuite on a deux choix de température Donc soit on le met sur off soit on le met sur 220 degrés Ou sur 170 degrés J'espère que ça vient de degrés que je ne vous dise pas de bêtises Mais vous je pense Donc moi je l'ai mis sur 170 Je m'en suis déjà servi une fois pour les fêtes J'avais fait un petit peu plus long du coup mais pas de beaucoup Et l'effet était pas mal Donc je vous montre ça tout de suite Alors j'espère que la lumière va me permettre de bien vous montrer quand même Parce que je suis brune et on est un peu dans l'obscurité Mais là il faut dire qu'il fait nuit un petit peu toute la journée en ce moment Alors je me suis pris une petite pince à cheveux J'ai juste séparé ma chevelure en deux parties Voilà Le dessus je le mets là Et je vais faire le dessous en premier Je ne suis pas du tout une experte Alors je vais essayer de faire le derrière Sans me brûler parce que l'appareil est quand même assez chaud Je pense que vous n'allez pas trop voir pour les petits cheveux là Mais sur le dessus ça se verra un peu plus Donc en fait il suffit de pincer et d'attendre quelques secondes Pas trop non plus Hop Voilà J'espère que vous allez voir je ne suis pas sûre Je ne suis pas persuadé Vous voyez là j'ai juste besoin de passer une fois Quand on a les cheveux plus longs on décale l'appareil sur la longueur On attend un petit peu Après on desserre et après on reprend un peu plus loin Moi juste une fois ça suffit pour la longueur que j'ai Attention de ne pas se brûler les oreilles Donc ça ne fait pas des anglaises Ça fait vraiment des boucles gaufrées Ce que vous allez voir On ne voit pas grand chose Moi je le vois là Mais parce que j'ai un miroir derrière vous Alors on ne se trompe pas J'étais comme ça Donc c'est le même sens Vous avez un petit peu peur de brûler les oreilles Ce qui est bien c'est qu'on peut quand même y aller très grossièrement C'est pas Avec moi en tout cas c'est pas de la grande précision Alors là on est sur le dessus Je vais peut-être me prendre la moitié Sur le dessus il faut peut-être s'appliquer un petit peu plus quand même Je pense que c'est ce qu'on va avoir le plus Et là vous voyez ma longueur est un peu trop longue Donc je vais m'y reprendre plusieurs fois Hop On va mettre ça derrière C'est bien quand même de prendre plusieurs mèches Même si on peut en prendre plus de cheveux Je prends volontairement des petites Pour que ça fasse plus de boucles Parce que sinon on va voir que ça va faire toute une grosse partie gaufrée Ça va pas être terrible Quand on fait la deuxième partie de la longueur On peut ramener un peu l'appareil vers les cheveux Vers la tête Comme ça les premières boucles qui sont faites Elles se desserrent pas Hop Ouais nickel Alors je vais laisser comme ça Bon là c'est pas ce qui se fait de plus joli La forme et tout Mais je vais attendre que ça se fixe bien Et après je coifferai le tout Alors le deuxième côté Oups là Dans le luminaire En fait je suis pas sûre d'y prendre bien Il faut plutôt Voilà Plutôt mettre tout le temps son outil A l'horizontale Alors La zone la plus délicate en fait C'est vraiment à la racine devant Parce que c'est ce qu'on va voir Et c'est ce qui va donner l'effet naturel ou non Donc Voilà une fois que c'est dit Je pense qu'il faut prendre plusieurs Plusieurs mèches Là Faut pas que je fasse un gros morceau Parce que comme c'est du gaufré C'est pas de l'ondulation comme ça Si vraiment on voit que c'est nettement Gaufré à la racine Ça va pas être très joli Donc il faut aussi penser à La façon dont on pose ses rouleaux Quand on gaufre la mèche Je pense que je vais parler de gaufré Parce que je vais devoir aller m'en faire Gournante que je suis Hop Je suis sûr que vous arriverez bien A vous rendre compte des ondulations Là comme ça A la caméra J'ai pas l'impression Et je peux pas faire mieux Niveau lumière J'aurais pu allumer celle-là Remarque Et voilà Alors Ce qui est bien aussi avec cet abri C'est qu'on peut se faire un petit look AD50 Vous voyez Avec les mèches gaufrées Qu'on plaque après sur le côté Alors Là c'est encore chaud Donc je vais attendre que ça se fige un petit peu En recroidissant Je sais pas vous Moi Je suis née avec une Une nature de cheveux lisse Et j'ai toujours rêvé de les avoir bouclés Mais bon je connais personne Ils ont les cheveux bouclés Ils ont toujours rêvé de les avoir lisses Est-ce qu'on est toujours insatisfait ? Peut-être Vous voyez Il faut que j'attende Je suis impatient Il faut que j'attende J'adore Franchement J'aimerais trop avoir une touffe comme ça Cette année on va parler cheveux un petit peu sur ma chaîne Pas plus que ça non plus Mais je pense que je vais faire une vidéo assez rigolote Concernant les cheveux La chevelure et tout Je tiendrai au courant N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram ou Facebook Je vous mettrai les petits liens De toute façon les liens sont toujours en barre d'informations Je vous les inscrirai sur l'écran Parce que c'est là que je fais mes petits teasers Avant de vous publier une vidéo sur Youtube Bon et bien voilà Là ça est en train de refroidir Donc ce que je vous disais c'est au niveau de la racine Alors moi j'ai l'impression que je me suis pas trop mal débrouillée pour la racine Mais ce que j'aime bien faire c'est flouter un peu le tout Vous voyez Hop Voilà Et après on les coiffe comme on veut On peut même se les attacher un petit peu et tout Et on voit bien les ondulations J'espère que vous les verrez bien Moi je les vois bien Voilà On peut se mettre un petit peu de fixant Alors moi ce que j'aime bien faire Mais j'ai peur là que ça me les alourdisse un peu C'est que je me mets du gel d'aloe vera dans les mains Vraiment je l'étale pour pas qu'il y en ait une grosse goutte sur mes mains Et après je fais ça Bah d'ailleurs je vais le faire tout de suite Voilà je suis allée chercher mon gel d'aloe vera Donc moi j'ai celui-ci que j'achète en biocop C'est un gros format Ça fait 250ml Et en fait on peut en mettre dans tout Alors je vais éteindre juste le fer Parce que ça consomme pas pour rien Hop voilà Et donc je vous disais Ouais j'en mets dans tout Et ce qui est bien c'est que Pour le coup ça Ça fait pas du tout d'effet carton Ni quoi que ce soit C'est naturel Donc on a pas l'impression de se mettre de la merdasse sur les cheveux Alors le mien est un petit peu passé Je pense que la date est un peu moyenne Donc voilà hop je frotte Vous voyez j'ai mes mains bien humides Et je viens serrer comme ça Et en fait ça va me les fixer sans faire carton Comme on peut avoir avec des fois des mousses coiffantes Ou du gel carrément Ou de la laque Des choses comme ça Là pas du tout Voilà Faut pas en mettre trop Parce que sinon ça va les alourdir Vu que ça mouille un petit peu les cheveux J'adore avoir les cheveux bouclés C'est dingue Moi j'aime bien boucler bazar Après chacun les coiffe comme il veut Franchement avec ce truc de gaufrage là On peut vraiment donner des formes sympas Des... Enfin j'aime beaucoup Les filles qui ont de la longueur Ça doit être vraiment canon aussi Et ça le gel d'Aloe Vera Vous pouvez même en mettre sur vos cheveux Une fois que vous sortez de la douche Qui sont encore mouillis Et ça les protège Vous voyez par exemple J'ai fait mon shampoing pas hier soir Mais avant hier soir Donc je suis pas sûre que ça fasse encore effet Mais quand le lendemain Vous avez prévu de vous chauffer les cheveux Par exemple Ça fait une petite couche de protection Sur votre cheveux C'est pas mal De toute façon le gel d'Aloe Vera C'est génial Bon voilà Donc voilà ce que ça donne J'espère que vous verrez bien Hop 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 Moi j'aime beaucoup Je trouve pas que ça fasse pas naturel Effectivement si vraiment On fait très linéairement Tac 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 Et on prend... En fait le secret c'est de prendre Des petites mèches je pense Hop Plein de petites mèches Franchement je sais pas si j'aurais accéléré la vidéo Mais ça sort vraiment de très peu Parce que j'aurais dû chronométrer Ça prend vraiment 5 minutes 5 minutes même en vous parlant quoi Voilà Voilà Aujourd'hui j'ai la tête toute bouclée Je suis plutôt contente Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre Un petit pouce en l'air A me laisser un commentaire Pour vous me faire un petit coucou N'hésitez pas comme je vous disais A me rejoindre sur les réseaux sociaux N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la petite cloche Pour avoir une notification Dès que je sors une vidéo Là cette année du coup Je vais essayer d'en sortir deux par mois Une concernant mon projet de ferme Et une deuxième concernant un petit peu tout Du lifestyle Là aujourd'hui c'était coiffure Mais peut-être que le mois prochain Ce sera totalement autre chose De la mode Des produits cosmétiques faits maison Voilà Je verrai suivant l'inspiration Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous embrasse Portez-vous bien Et puis je vous dis à la prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501